Je m'appelle Jonathan Tabou, je suis basketteur professionnel. J'évolue actuellement dans le club du Portel, le SSM, en pro à français. Damien m'avait parlé de son projet d'organiser ce fameux tournoi 3 contre 3. En Belgique, ce genre de tournoi devrait y avoir beaucoup plus dans notre pays. C'est bien ce qu'il fait. En plus, on voit que les jeunes adorent, passent des bons moments ici, entre amis, etc. Au lieu de rester dehors à ne rien faire, je pense que c'est quelque chose de bien pour la ville de Bruxelles et pour la jeunesse en général. Je m'appelle Atina Oesi, j'ai 25 ans, originaire de Bruxelles, là où on est en ce moment, et je suis joueuse de basket professionnel. J'ai commencé à jouer au basket ici à Gansoren, là où l'événement est en train de se passer en ce moment. Et j'ai joué ensuite en France, où j'ai eu ma formation, ensuite j'ai été aux Etats-Unis, puis j'ai atterrivé en Espagne et maintenant je suis en Allemagne. Et je suis aussi internationale belge pour l'équipe nationale. Le basket féminin a super bien progressé. Bon, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais pour parler du basket féminin belge, en tout cas, a super bien progressé, tout d'abord grâce à l'équipe nationale. Je m'appelle Gimato, je fais du streetball, je voyage un petit peu partout dans la Belgique pour vraiment transmettre ma passion du basket un petit peu freestyle, du streetball, aux jeunes et aux moins jeunes. Donc voilà, je suis un petit peu partout en Belgique pour un petit peu apprendre des tricks. Il y a une alternative au basket classique qui s'appelle le streetball, le basket un petit peu plus freestyle. Et voilà, si ça a marché pour moi, peut-être que ça marchera pour certains d'entre vous, j'espère. Et voilà, ball in shape. Je m'appelle Guy Mouya, j'ai 36 ans, j'ai commencé en jouant du 3 contre 3 tout simplement dans les parcs près de ma maison et puis dans certains endroits aussi emblématiques du basket de rue. Ball in shape est forcément Damien, puisque Damien c'est lui qui porte ball in shape à bout de bras. Depuis maintenant quelques années, je trouve que c'est incroyable toutes ces initiatives qu'ils mettent en place pour promouvoir le basket, notamment le 3 contre 3. Je pense qu'il est très important pour les jeunes. Parce que pendant qu'ils sont occupés avec le basket, ils ne sont pas dans la rue. Ils sont occupés sainement et quand ils rentrent chez eux, ils sont fatigués et ils peuvent se reposer. Et puis, à peu près d'origine. On dirait ça, c'est le ticket quand il net met desてs. C'est parti. Merci. onneux-en forecasting de P-2! Numéro 3, 3, 2, 1 ! C'est parti. T' Peki. T' c'est parti. T' et un truc. Sous-titrage ST' 501